Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, on va s'occuper des modes physiques. On appelle ça le Rigid Body. Donc là, je vous montre un petit exemple. C'est tout simplement une espèce de circuit avec une boule qui tombe qui va s'amuser à faire une sorte de circuit fermé. Bon, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc là n'est pas coutume. Pour une fois, on ne va pas faire de la modélisation, en tout cas très peu. On va s'occuper de ce qu'on appelle la gestion des modes physiques. Alors sur Blender, c'est vraiment génial. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo où je vous montre la petite vignette sur l'animation de base. Par contre, on va se servir de ça. Et vous allez voir qu'on va pouvoir faire une interaction entre les objets et les obstacles. Donc comme d'habitude, on va prendre ici un petit cube. On va s'amuser tout simplement à le diminuer comme ça. 1, G, Z. Alors je ne vous mets pas les raccourcis qu'il y avait parce qu'il n'y a vraiment rien à noter. Là, j'ai fait un Shift A et j'agrandis avec S. Ok. Donc on va dire que celui-ci sera en premier l'obstacle. Vous aurez toujours l'élément qui va tomber et l'obstacle. On peut voir évidemment plein d'éléments qui seraient office de obstacle et d'autres qui seraient office d'éléments qui vont bouger. On appelle ça, en fait, contre le passif et l'actif. Je vais vous montrer ça de suite. Ici, donc sur cette icône, vous avez différents éléments. Vous voyez, on a la force free, collision, glove, dynamic pen, soft body, free, smoke, rigid body et rigid body contrainte. Pour l'instant, on va s'occuper de rigid body. Donc je vais tout simplement cliquer ici. Automatiquement, j'ai un menu, enfin un sous-menu qui apparaît, qui me donne différentes informations. Alors ici, on va définir passive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que cet obstacle, en fin de compte, alors je vais vous montrer avant pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais tout simplement tout supprimer. D'accord ? Lui, je vais le mettre, par contre, en actif. Je ne vous explique pas pour l'instant ce que je fais. J'appuie sur le bouton lecture. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon cube a traversé mon élément. Pourquoi ? Parce que celui-ci n'est pas défini en mode passif. Donc qu'est-ce que je fais maintenant ? Je reviens en arrière. Je sais que c'est mon élément ici, rigid body. Et je lui dis, passive. D'accord ? Si maintenant ici, je regarde mon élément, il est bien en actif. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas des informations. On verra ça un peu plus tard. Et si je clique sur le bouton lecture, vous allez voir que cette fois-ci, mon petit cube, en fin de compte, ne va pas traverser mon plan. Parce que je l'ai mis en mode passive. Si vous voulez, c'est comme un mur. Tout simplement. Regardons maintenant les différentes options. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire soit par ce... Cette petite icône, mais vous pouvez aussi l'avoir ici dans objet. Et vous allez ici dans rigid body. Et vous voyez, c'est marqué ici. Add active, add passive, remove. Ça va tout simplement, si je clique ici, ça va tout simplement enlever l'action que j'aurais mis en place au niveau du rigid body. D'accord ? Et je peux faire ici. Je peux faire en sorte de le rendre en active. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a change shape. Alors ça, ça veut tout simplement dire que par rapport au type d'élément que vous utilisez, vous pouvez, en cliquant ici, transformer celui-ci, dire bon, bah, c'est plutôt une boîte, c'est plutôt une sphère, une capsule, un cylindre, cône, convex hull et mèche. En fin de compte, c'est ces deux-là qui sont très très intéressants. Vous allez voir de quoi je parle. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un shift A et je vais faire un cylindre. Au niveau de mon menu, je vais faire en sorte qu'il n'y ait rien pour que mes deux couvercles soient fermés. Ce que je vais faire avant, c'est qu'ici, je vais cliquer là, hop, je vais appuyer sur Alt, E, S pour fermer mon élément. Bon, rapidement, F pour fermer. D'accord ? Je prends donc mon élément, je fais un G, Z, j'appuie sur la touche contrôle pour que celui-ci aille bien au bon endroit. Donc si je me mets en mode 7, c'est-à-dire en vue de dessus, je veux que mon élément tombe dans mon petit gobelet, tout simplement. D'accord ? Je me mets en 1. Pour l'instant, si je fais ça, je vais monter un peu pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. C'est vraiment important de prendre ça en compte parce que vous allez voir qu'après, on peut faire des superbes choses. Je vous montrais tout à l'heure quelques trucs que je me suis amusé à faire. En l'occurrence, un jeu de domino et après, c'est tout simplement une espèce de petite boule qui tombe sur un circuit et grâce à des vortex, donc c'est comme du vent qui va souffler ma boule pour repasser dans un autre sens. On peut faire vraiment des trucs très sympathiques. Encore une fois, si vous voulez, c'est un peu les bases que je vous montre. Malgré tout, je vais vous expliquer pas mal de choses. Si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez vu que mon cube a traversé mon élément. Pourquoi ? Parce que celui-ci n'est pas en mode passif. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, chose intéressante, on peut dire que j'ai cet élément-là. Je vais cliquer aussi sur mon plein et je vais cliquer ici dans Objet. Et là, je vais faire un Rigid Body en cliquant sur Copy from Active. Ça veut dire tout simplement qu'il a dit OK, mon plein, il était en mode, enfin, mon cylindre, pardon, c'est la source et je veux le copier par rapport à lui. Si vous voulez, vous avez la source destination. Vous sélectionnez votre élément et vous sélectionnez le plein qui a déjà un Rigid Body de type passive. Et automatiquement, en faisant ça, vous allez pouvoir transférer l'information de passive à lui ou faire un copier-coller. Si je regarde ici maintenant, sachant que je ne l'ai pas fait, vous voyez, j'ai bien un passive. Si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer ? Mon élément, vous voyez, c'est très intéressant ce que vous voyez là. Ça, il y a pas mal de collègues qui ont eu des problèmes là-dessus et croyez-moi, alors moi, j'ai rencontré ce problème et je n'ai pas eu trop de mal à trouver la solution. Quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fin de compte, c'est ici. Vous avez ce qu'on appelle la collision et vous avez, c'est marqué Convex Hull. Vous le mettez tout simplement en mèche. Ça veut dire quoi ? Convex Hull, c'est qu'il dit OK, c'est un cylindre donc moi, je prends en compte le cylindre mais sans prendre le trou qu'il y a dedans. Et c'est là que c'est vachement intéressant parce que si je fais maintenant, je reviens là et je clique sur lecture, vous allez voir que mon cube, cette fois-ci, vous voyez, il est bien tombé dedans. Faites super attention à ça parce que ça, j'ai remarqué, j'avais vu différentes vidéos où des gens se prenaient la tête là-dessus parce que, ici, vous étiez en Convex Hull. Après, vous pouvez mettre en Cône, en Cylindre. Très souvent, les personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent en mèche directement sauf si la personne veut créer un effet dire, à tel moment, je veux qu'il soit au bord de mon trou et après, à telle animation, je veux qu'il tombe dans le trou. Je ne vous ai pas encore fait une vidéo là-dessus mais on peut faire ce genre de choses. Moi, je clique sur Mèche. Ensuite, ici, vous avez différentes choses intéressantes qui est la friction, par exemple. La friction, si vous voulez, c'est votre cube, il va tomber sur une surface. Alors, je vais faire en sorte d'enlever, lui, je vais l'enlever ou bouger tout simplement. Hop, X, voilà. Si je fais ça, je fais lecture, vous voyez mon petit cube là ? Il bouge. Pourquoi ? Parce que ce cube, en fin de compte, a des valeurs par rapport à la friction. La friction, c'est la résistance de l'objet au mouvement. C'est-à-dire que plus celui-ci aura une friction importante, plus, en fin de compte, il aura une... C'est une résistance, en fin de compte, tout simplement, en matériau. Imaginez, vous mettez une friction presque nulle, ça fait comme de la glace qui va glisser sur la glace. Et là, vous allez voir, votre cube, il va glisser tout simplement. Ce qui peut être très intéressant par rapport à ce que vous voulez faire, en effet. Le bonnesinès, en fin de compte, c'est tout simplement la tendance à un objet à remondir. Très souvent, il va falloir plusieurs objets pour que ça remondisse. D'accord ? Alors, ensuite, ici, on continue, on a la sensitivity, c'est tout simplement la sensibilité. Et ici, vous avez les collisions margines. Ça veut dire que, par défaut, vous avez 4 cm. Alors là, vous voyez, c'est marqué en mètre. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller ici, dans la scène. Et ici, rappelez-vous, je vous avais expliqué un petit peu ça. Si on va ici, au niveau des Unities, vous avez ici, donc on va marquer Separate Units, pardon. Et tant qu'à faire ici, on va mettre plutôt, alors pas ça, on va se mettre ici, par exemple, en grammes. D'accord ? Et après, si je reviens ici, qu'est-ce que je voulais faire ? Voilà. Vous voyez, ça marque bien que tous les 4 cm, en fin de compte, si vous avez plusieurs objets, ceux-ci vont se... Il va y avoir une collision que vous pouvez accepter ou refuser. Ce que je peux faire, par exemple, c'est faire ici... Alors, si je fais un Shift D, automatiquement, il va garder la même chose. Regardez. Je vais sur X, je fais ça, et je fais Shift R, plusieurs fois. Si j'appuie sur Lecture, tous mes cubes tombent, et certains bougent et d'autres non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en rétrécir un, l'autre, je vais le faire un peu plus gros. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? En fin de compte, il y a une collision qui se crée de 0,4... Enfin, de 4 cm, pardon. Voilà à quoi ça sert. Et ensuite, ici, vous avez la gestion des collections, là, je ne vous en dirai pas plus, et le Dynamics, là non plus. Pour l'instant, on ne va pas en parler. Ce qui est vraiment intéressant en prenant en compte, en fin de compte, c'est quoi ? C'est Active, Passive. Après, ici, vous avez le type de masse. Alors, vous allez voir ça aussi, c'est sympathique. Prenons par exemple le K. Donc, on va faire en sorte... Donc, si on continue ici, quand on va dans Objet, vous avez différentes informations. Ici, vous avez Add Active, vous avez compris, c'est tout simplement que votre objet va tomber. Ensuite, vous avez Add Passive, rappelez-vous, c'est par exemple, l'élément que j'ai fait avec le cylindre ou le plein. Remove, c'est que vous enlevez tout simplement l'élément. Change Shape. En fin de compte, ça va changer l'élément. Vous pouvez, admettons, le transformer en boîte, en sphère. Comme je vous dis, en général, j'utilise Mesh. Quand mon élément, en fin de compte, quand mon objet a un trou et que j'ai, admettons, une sphère ou un objet autre qui va tomber dans ce trou, là, je me mets en Mesh. Si par contre, vous ne voulez pas, vous mettez en Convex All. D'accord ? On continue. Si je vais ici sur Rigid Body, vous avez ici Calculate Mass. Ça veut tout simplement dire que votre objet, en fin de compte, comme vous pouvez le voir, il a marqué ici 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kilo. Mais vous pouvez le transformer en autre chose. Par exemple, ici, en fin de compte, vous allez pouvoir définir un élément. Ça peut être du papier, ça peut être du fer, ça peut être de l'or, enfin, plein de choses, de lacré, et ainsi de suite. Si on continue au niveau de l'objet, on a quoi ? Alors, on a Rigid Body, Copy From Active, je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que vous prenez l'élément qui n'a pas de... Je vais vous montrer. Je recommence. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce que quand vous avez, admettons, là, je vous montre une photo de petit poids, c'est comme ça que j'avais fait au début. J'avais pris un élément. Alors, par exemple, on va prendre une UV sphère. On va faire un GZ, on va le monter, on va le mettre ici, GX, on va le mettre en tout petit. D'accord ? Je prends donc mon élément. Ce qui m'intéresse, c'est quoi ? C'est lui en premier et lui en deuxième pour dire que lui va copier les informations, les propriétés du cube. Et si je fais ici maintenant objet rigidbody, vous allez voir qu'automatiquement copy from active apparaît. Il faut savoir que si vous faites l'inverse, vous cliquez ici en premier et après lui, vous allez voir que, en fin de compte, votre élément ne sera pas tout simplement... Il ne va pas apparaître. Vous voyez ? Il apparaît en grisé. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il dit, ben non, désolé, là, ça ne marche pas puisque mon élément n'a pas de propriété. Si par contre, je fais l'inverse, je dis, c'est celui-là vers celui-là, aucun problème. Lui, il me dit, pas de problème, vous pouvez faire le copier-coller. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Et si maintenant, je prends cet élément-là et je fais un Shift-D sur l'axe X, OK ? Shift-R plusieurs fois. Je fais après, je vais prendre tous mes éléments. D'accord ? Shift-D. Cette fois-ci, on va mettre sur l'axe Y. Comme ça. R plusieurs fois. Donc, vous voyez, là, j'ai fait en sorte de faire tout simplement un copier-coller de l'information de lui par rapport à lui. Donc, si vous voulez, j'ai pris le premier. Ensuite, j'ai fait B. J'ai sectionné l'ensemble et j'ai été ici dans Objet, Rigid Body et j'ai fait un copy from active. Puisque cet objet, en fin de compte, il avait, j'ai mis un gramme exprès, je l'ai mis en mèche à ce niveau-là, une friction, je l'ai laissée comme ça. Automatiquement, cette propriété a été copiée sur tous mes objets qui ont été sélectionnés. Et si maintenant, j'appuie sur le bouton lecture, vous allez voir que d'un coup, tout le monde tombe. Donc, c'est comme ça qu'en fin de compte, j'ai fait par rapport au petit poids. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres solutions, mais voilà déjà ce que je voulais vous montrer. Alors, je ne vous ai pas tout expliqué. Je m'en excuse. Après, ce n'était pas le but de tout vous expliquer. C'est de commencer à vous montrer un petit peu, changer un petit peu de la modélisation, qu'on peut faire ce genre de choses au niveau de l'outil physique. Et croyez-moi, c'est vraiment intéressant. Je vais maintenant vous montrer deux exemples. Prenons le cas, par exemple, cet exemple. Là, j'ai fait exprès de prendre une sphère avec un plein qui a été incliné et vous vous doutez bien ce qui va se passer. Ma boule va descendre et automatiquement, mes dominos vont fonctionner. Regardez. Là, ma boule va tomber. Elle fait en sorte de basculer un et automatiquement, vous voyez, ça fait comme un effet domino. Alors évidemment, avec une puissante machine, vous pourriez faire des superbes trucs et beaucoup de patience parce que croyez-moi, il y a pas mal de travail. Ça, c'est un. J'en ai fait un deuxième aussi assez intéressant. Donc, je vais vous montrer. Voilà. En fin, contre celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis amusé. Alors, je vais me mettre en mode solide pour s'y voir quelque chose. Voilà. On va même se mettre en mode look dev comme ça, vous verrez un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis amusé à dessiner différents objets. Chaque objet a la propriété. Si on regarde ici, on est bien... Alors, attendez, je vais aller au bon endroit. Voilà. On est bien en passive. C'est ce que je voulais. C'est bien un mesh parce que c'est par hasard ici. Celui-ci. D'accord ? Quand ma boule va tomber, si d'un seul coup, c'est un convex hull, ça ne va pas être terrible. C'est-à-dire que lui, il va bien descendre, mais vous allez voir que ça ne va pas faire joli. Regardez. Sauf que si je ne reviens pas en arrière... Vous avez vu ? On voit bien que ma boule descend, mais elle ne descend pas du tout sur mon objet. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris en compte mon mesh en disant « C'est donc un convex hull. » Ok, pas de problème. Je l'interprète comme ça. Si par contre, je reviens ici et que je me mets en mesh, je reviens ici, je relance ma boule. Cette fois-ci, elle tombe bien. D'accord ? J'ai fait exprès de mettre des arrêtoires. Là, vous allez voir ce qui va se passer. Elle tombe dans un tuyau et celle-ci est réinjectée et hop, elle retombe. Et ça fait une espèce de circuit fermé. Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est exactement ce que vous avez vu au niveau de la vignette. Alors, si je vous montre, si je passe maintenant ça en mode wireframe pour que vous puissiez bien comprendre, ma boule, elle tombe. Elle va se cogner sur différents endroits. Elle tombe dans le tuyau. Grâce au vortex qui fait en sorte de souffler, ça permet de faire tomber ma boule. Alors là, si vous voulez, c'est tout un jeu d'animation. Alors, il faudrait que je... Ça prendrait beaucoup de temps pour vous expliquer ça, mais en gros, si vous voulez, j'ai fait en sorte de mettre... Rappelez-vous, quand je vous expliquais les bases d'animation, on peut mettre des clés d'animation sur n'importe quoi. En gros, si je résume, tant que ma boule n'était pas arrivée au niveau de mon tuyau, ma force était à zéro. Ici, au niveau strength, là, je vois qu'il est à 100. Alors, parce que... Vous voyez ce qu'il s'est passé ? Voilà. Tant que j'arrive ici, pour l'instant, il ne se passe rien. Dès que je vais passer le cap, c'est-à-dire la frame 230, lui, il se dit, oh là là, ça y est, on démarre. Et d'un seul coup, je dis, ok, on fait en sorte d'envoyer de l'air. Je le fais sur le premier et sur le deuxième, avec une cadence différente, pour que d'un seul coup, et je me suis bien amusé, pour que ma boule puisse revenir et remonter dans le tuyau. C'est comme ça que j'ai fait. Pour faire le vortex, j'ai tout simplement fait un shift A, et j'étais en force field, et j'ai ajouté ici un vortex. Alors, ce n'était pas un vortex, c'était un force. Tout simplement, oui, je ne sais même plus. Qu'est-ce que c'était ? Wind. C'est du vent, tout simplement. J'ai simulé du vent, par rapport évidemment à ma petite boule. Ma petite boule, ici, si on regarde, qu'est-ce qu'elle a comme masse ? Elle fait 0,48 kg. Parce qu'évidemment, si votre boule est trop grosse, elle aura du mal à le bouger, ce qui est tout à fait normal. Voilà ce que je voulais vous expliquer, en tout cas sur les rigid body. Alors, je n'ai pas tout dit, bien évidemment, mais déjà, je pense que ça va pouvoir vous aider. Vous allez pouvoir commencer à faire des trucs intéressants, parce que maintenant, vous devez bien modéliser. Et à mon avis, avec ça, ça va vous permettre de rendre vos animations ou vos modélisations un peu plus croustillantes. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Serre pour tous réalisée par Jean-Michel. Peut-être une dernière chose. En fin de compte, ici, je ne vous ai pas tout expliqué. Alors, bien évidemment, je reviendrai dessus pour ceux qui disent « Oh, dommage, on n'a pas tout vu. » Je vous l'accorde, mais je préfère y aller tout doucement plutôt que tout vous expliquer d'un seul coup. Et en fin de compte, vous ne vous rappellerez plus. Vous ne vous rappellerez plus, pardon. Donc ici, si on regarde, on va prendre par exemple cette petite boule. Si on regarde ici, vous avez « Active ». Bon, ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est ici, au niveau de la source. Ça, je n'en ai pas parlé. Vous avez donc « Déforme », « Base » ou « Finale ». Ça va être tout simplement l'effet final que vous avez donné à votre effet physique. C'est-à-dire que celui-ci va prendre en compte si vous voulez tout ce qui concerne les modifieurs et ainsi de suite. Donc pour la prochaine vidéo, en fin de compte, on s'amusera à avoir une première conception, pas de A à Z, mais assez poussée pour que ça puisse vous donner envie et vous montrez que tout ce qu'il nous reste encore à faire. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.